Tu as sans doute déjà entendu parler du terme système de Ponzi. Notons-le car c'est un petit peu le sujet de la vidéo, donc notons-le, le système de Ponzi. Ce que nous allons faire dans cette vidéo, ce n'est pas seulement donner une définition pour ce système, pour cette arnaque, c'est aussi essayer de bien comprendre comment ça marche grâce à un exemple concret. Pour commencer, j'ai mis les deux photos des deux personnes les plus connues pour leurs arnaques via ce système, le système de Ponzi. La première photo est bien sûr celle de Charles Ponzi lui-même, donc cette photo-ci, c'est Charles Ponzi. Ce n'est pas l'inventeur de ce système, mais c'est son arnaque qui a rendu cela tristement célèbre, d'où l'appellation système de Ponzi. Ensuite, nous avons Bernard Madoff, ou Bernie Madoff pour les intimes. Et Bernard Madoff, lui, a mis en place le système de Ponzi le plus important de tous les temps. Qui sait, peut-être qu'il y a un autre système dont nous ne sommes pas encore au courant, mais Bernard Madoff, lui, a fait durer son arnaque durant plusieurs décennies et a volé plusieurs milliards d'euros avec ça. Maintenant, passons à l'exemple concret dont je parlais plus tôt. Pour vraiment comprendre comment ça marche. Donc, pour une telle arnaque, nous avons tout d'abord besoin d'investisseurs. Donc, nous avons besoin d'investisseurs. Investisseurs que l'on va noter ici, donc. Ensuite, ce système doit durer dans le temps. On va comprendre rapidement pourquoi. Mais donc, notons ici les différentes années. Donc, il y aura l'année 1, l'année 2, l'année 3, l'année 4 et l'année 5. Donc, je vais également noter les investissements que vont faire les investisseurs. Mais je vais faire la différence entre l'argent que l'investisseur pense qu'il ou elle a dans ma fausse entreprise, dans la fausse entreprise, et l'argent qu'il ou elle a vraiment placé dans cette société. Je vais également noter l'argent total que j'ai effectivement dans la société. Et ça nous permettra de comprendre comment une telle arnaque peut tenir avec seulement un premier investisseur qui pense que mon entreprise est légitime. Donc, nous avons dans un premier temps l'investisseur et ce que celui-ci pense avoir comme argent dans mon entreprise. Disons que c'est la mienne. Donc, appelons ça la valeur perçue, la valeur que celui-ci pense avoir dans mon entreprise. La valeur perçue, donc. Ensuite, plus bas, on notera l'argent que l'on possède réellement. Notons donc la valeur totale réelle. C'est donc cette valeur totale réelle, c'est donc le total de l'argent que j'ai reçu de tous les investisseurs. C'est ce que je possède vraiment dans mon entreprise. Donc, avec mon arnaque, je vais chercher des investisseurs. Et je suis assez convaincant, donc j'arrive à trouver un premier investisseur. Le premier, donc, l'investisseur A. Et disons que celui-ci, ou celle-ci, investit la première année 10 000 euros. C'est donc la somme qu'il estime avoir dans mon entreprise. Je la note ici, 10 000 euros. Et quand je parlais d'être convaincant, ce que j'ai dit à cet investisseur, c'est que j'avais une façon sûre de doubler son investissement la première année. En réalité, je ne fais rien avec cet argent. Disons, dans l'exemple, que je n'ai même pas d'intérêt, parce que cet argent, je le garde en dessous de mon matelas et même pas sur un compte en banque. Mais donc, ce que je possède, la valeur totale réelle que moi j'ai en poche, c'est donc 10 000 euros aussi. Donc, 10 000 euros. Et comme je ne fais rien avec ces 10 000 euros, en réalité, après un an, c'est toujours cette somme-là que je possède. Donc, la seconde année, l'année 2, j'ai donc encore réellement seulement 10 000 euros. Mais voilà, j'ai dit à mon investisseur que je pouvais doubler sa mise avec un système super intelligent. Et du coup, cette seconde année, je lui envoie un document qui atteste que celui-ci possède maintenant 20 000 euros dans mon entreprise. Donc, cette deuxième année, il pense avoir 20 000 euros. Et pour moi, ça ne pose pas de problème, parce que je suis sûr que cet investisseur ne va pas vouloir retirer son argent de chez moi, parce que je lui promets encore que s'il laisse son argent, je pourrai encore le doubler. Donc, il va laisser son argent chez moi, et non seulement j'aurai son argent, mais cet investisseur, pardon, va retourner chez ses amis, ses autres amis investisseurs, et leur montrer qu'il a trouvé une perle rare, et que lui a réussi à doubler son argent en un an. Il va donc convaincre un autre investisseur d'investir dans mon entreprise. Et la seconde année, l'investisseur B, donc, un nouvel investisseur, un de ses amis, va investir chez nous 15 000 euros cette fois-ci. Donc, l'investisseur B investit 15 000 euros. Il s'est en effet assuré que mon ami, l'investisseur A, que son ami, pardon, l'investisseur A avait bien doublé sa mise. Il a vu le document, faux bien évidemment, mais lui se dit que c'est bon. Donc, il a investi 15 000 euros. Donc, l'argent total que moi, maintenant, je possède vraiment, en tant qu'auteur du système de Ponzi, eh bien, j'avais 10 000 euros, auxquels j'ajoute maintenant 15 000 euros, donc plus 15 000 euros, que l'investisseur B a investi chez moi, ce qui me donne au total, maintenant, 25 000 euros au début de l'année 2. Et ça, c'est ce que je possède. Donc, la valeur totale perçue, notons-la encore ici en dessous, la valeur totale perçue, donc ici, c'est ce que les investisseurs perçoivent, pensent qu'il y a au total dans mon entreprise, c'est maintenant de 20 000 euros plus 15 000 euros. 20 000 euros parce que l'investisseur A pense qu'il a 20 000 euros dans mon entreprise, et 15 000 euros d'investissement de l'investisseur B. Donc, au total, la valeur perçue, cette année-là, est de 35 000 euros. C'est l'argent, donc, que les investisseurs pensent que je possède. Ça veut dire que si les investisseurs voulaient maintenant se faire rembourser, c'est cette somme-ci que je devrais rembourser. Mais on sait que ça ne sera pas le cas, parce que les investisseurs sont persuadés que je peux leur faire gagner beaucoup d'argent, et donc ceux-ci vont vouloir laisser leur argent chez moi le plus longtemps possible. Donc, on voit déjà qu'il y a un problème, un écart entre la réalité, j'ai 25 000 euros en ma possession, et ce que le client pense avoir, 35 000 euros au total. Et la différence se trouve ici, là où le premier investisseur pense que son argent a doublé durant la première année, alors que ce n'est pas le cas. L'argent est juste resté à ne rien faire quelque part. Pour aller plus loin, disons que l'année 3, j'envoie un nouveau document à mes deux clients en disant que j'ai à nouveau réussi à doubler leur investissement. Donc du coup, notre premier investisseur pense maintenant qu'il possède 40 000 euros. Donc 40 000 euros, cette fois-ci, dans mon entreprise. Et l'investisseur B, lui, pense maintenant que ces 15 000 euros ont doublé, donc qu'il possède 30 000 euros. 30 000 euros, donc maintenant, dans mon entreprise. Donc, ces deux investisseurs sont super excités, et ils retournent encore une fois chez leurs amis, leurs familles, leurs connaissances, peu importe, en disant « Eh bien, regardez, en plaçant notre argent dans cette entreprise-là, on a doublé notre investissement chaque année. » Et cette idée fait son bout de chemin dans la tête d'autres personnes qui décident alors d'investir encore plus que les investisseurs A et B. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. Le premier investisseur investit des petites sommes et plus les gens extérieurs entendent des histoires d'investissement qui ont fortement porté leurs fruits, plus les gens vont investir des grosses sommes parce que l'entreprise aura, selon eux, plus de crédibilité. Mais donc, un troisième investisseur, maintenant, l'investisseur C, investit 20 000 euros directement. Donc, l'investisseur C investit 20 000 euros. Maintenant, regardons où en est notre valeur perçue. L'investisseur A pense qu'il possède 40 000 euros actuellement. L'investisseur B, lui, pense qu'il possède 30 000 euros. Et l'investisseur C pense qu'il possède 20 000 euros. Dans son cas, c'est justifié parce que c'est effectivement l'argent qu'il a donné, qu'il a apporté à l'entreprise. Donc, la valeur totale perçue est de 40 plus 30 plus 20, donc 90 000 euros, 90 000 euros. Ça, c'est la valeur totale perçue. La valeur réelle, par contre, étant donné que cet argent n'a pas vraiment fructifié, est toujours de 10 000 plus 15 000 plus 20 000, donc tous les investissements initiaux, ce qui nous fait 45 000 euros. Maintenant, imaginons la situation où l'investisseur A, cette troisième année, décide que l'aventure pour lui a assez duré. Il ne veut plus tenter le diable, ou bien simplement, il a besoin de liquidité, et il décide donc de retirer son investissement de l'entreprise au même moment où l'investisseur C est entré. Donc ici, l'investisseur A demande à recevoir ces 40 000 euros. Ce 40 000 euros qu'il pense avoir dans l'entreprise. Et là, on se dit que tout va s'écrouler. Mais non, parce que l'entreprise, maintenant, a suffisamment d'investisseurs, et suffisamment d'investisseurs sont arrivés, et il y a maintenant assez de liquidité dans l'entreprise pour rembourser l'investisseur A qui veut s'en aller. Donc, reprenons ici, l'investisseur A décide donc de tout retirer. Il ne lui restera donc plus rien, cette année-là. Et la valeur totale va donc maintenant, la valeur totale que l'entreprise possède, va donc maintenant être de 45 000 avant, moins 40 000. Il ne restera plus donc que 5 000 euros au total dans l'entreprise. Et la valeur perçue va également diminuer de 40 000 euros. Pour atteindre 90 000 moins 40 000, 50 000 euros. Donc 50 000 euros. En d'autres termes, l'entreprise doit 50 000 euros aux investisseurs restants. Ceux-ci pensent en effet qu'ils possèdent 30 000 euros et 20 000 euros respectivement dans l'entreprise. Or, l'entreprise n'a plus que 5 000 euros en banque. Et en disant 5 000 euros, on est gentil. Il ne reste probablement plus rien parce que le propriétaire a sans doute dépensé aussi de l'argent. Mais si on repense au retrait de 40 000 euros de l'investisseur A, pourquoi est-ce que cet événement est très positif pour l'entreprise ? Eh bien parce que maintenant, l'investisseur A est persuadé que cette entreprise est légitime. Que ce n'est pas une arnaque. Parce qu'il a vraiment reçu cet argent en retour. Alors, il va retourner auprès de ses proches et parler de son placement incroyable qui a doublé son investissement chaque année et qui est tout à fait crédible. Donc effectivement, maintenant, il est persuadé que cet investissement est crédible. Donc, ce retour sur investissement est tout à fait crédible. Et également, parce que lui-même a doublé son investissement et il a réussi à retirer son argent de l'entreprise. Donc, ceci est bien un retrait. Donc ça, c'est 40 000 euros. C'est bien un retrait. Et donc, c'est pour ça que ce retrait est super positif pour l'entreprise et pour l'arnaque en général. Parce que maintenant, ces deux investisseurs sont encore plus persuadés que leur argent est en sécurité. Et d'autres investisseurs vont également en être persuadés. Du coup, disons qu'un nouvel investisseur, l'investisseur D, arrive et investit maintenant 100 000 euros. Ça, c'est l'investissement initial de l'investisseur D. Il investit autant parce que celui-ci, après avoir entendu l'histoire de l'investisseur A, est persuadé que c'est réel. Mais donc, il place ces 100 000 euros. La valeur totale réelle est maintenant donc de 5 000 plus 100 000. Donc, 100 et 5 000 euros. Et la valeur perçue est donc de 50 000 plus 100 000. Donc, 150 000, 150 000 euros. Et ça, c'est donc à la fin de l'année 3. Et l'année 4, l'entreprise assure à nouveau à tout le monde que leurs investissements ont doublé. Bien sûr, dans les faits, ce ne sera pas doublé. Pour que ça reste crédible, il faut que les intérêts restent crédibles. Et il y a peu d'investissements qui doublent notre argent tous les ans. Mais pour la facilité de nos calculs, disons que c'est le cas. Donc, l'entreprise assure à tout le monde que leurs investissements ont encore doublé. Donc, l'investisseur A n'a plus rien maintenant, bien sûr, parce qu'il a tout retiré. Mais l'investisseur B, lui, possède 60 000 euros maintenant. Pense qu'il possède 60 000 euros maintenant. L'investisseur C pense qu'il possède 40 000 euros maintenant. Et l'investisseur D pense maintenant qu'il possède 200 000 euros. Donc, on voit que plus il y a d'argent qui rentre, plus l'entreprise a d'argent à rembourser. Alors que tous ses intérêts sont factices. Donc maintenant, à la fin de l'année 4, la valeur perçue totale est de 60 plus 40 plus 200, ce qui fait 300 000 euros. alors que l'entreprise ne possède toujours que 100 et 5 000 euros. La valeur réelle est toujours de 105 000 euros. En effet, il n'y a pas eu de nouvel investissement cette année-là. Mais donc, on voit maintenant qu'avec l'argent que l'entreprise possède, si les investisseurs B ou C voulaient se faire rembourser, même si c'est peu probable étant donné qu'ils sont persuadés que l'entreprise est crédible après avoir vu l'investisseur repartir avec tout son argent, mais même s'ils voulaient repartir et quand bien même en même temps avec leur argent, je serais capable de les rembourser tous les deux. Le vrai problème pour une arnaque de ce style, c'est si tout le monde commence à paniquer et que de très gros investisseurs comme l'investisseur D décident de retirer leur argent. Eh bien, l'entreprise ne pourra plus rembourser et toute l'arnaque sera dévoilée au grand jour. Donc, pour un système de Ponzi, pour qu'il puisse fonctionner et c'est ce que Bernard Madoff a réussi à faire pendant des dizaines d'années, il faut avoir des intérêts crédibles mais très attractifs. Même si on est d'accord qu'ils sont faux de toute façon, ils doivent juste avoir l'air crédibles et attractifs. Parce que de tels intérêts vont mener l'entreprise à avoir plus d'argent qui rentre, donc plus d'entrée que d'argent qui sort, donc de sortie. C'est ça qui est important, il faut plus d'entrée que de sortie. Et nous n'en avons pas vraiment parlé mais une activité criminelle comme celle-ci, c'est la même chose qu'un vol de bijoux ou qu'un braquage de banque. L'objectif de la personne qui l'effectue est de pouvoir garder l'argent récolté pour vivre une vie luxueuse. Mais bref, j'espère que tu as appris quelque chose dans cette vidéo et que ça t'a plu.